Le Rotary International est une organisation humanitaire où on a des hommes et des femmes professionnels qui se réunissent pour impacter la société à travers des activités et des axes. On a plusieurs axes d'intervention, notamment dans l'environnement, dans la santé, dans l'éducation et dans la paix. Le mois d'avril est consacré au mois de la santé de la mère et de l'enfant. On est au mois d'avril. C'est dans ce cadre-là que nous avons décidé d'organiser une conférence pour pouvoir parler de la santé. L'actualité étant chez nous en Guinée, beaucoup marquée par les épidémies Ebola et Covid, nous avons sollicité des experts en la matière pour pouvoir venir parler aux membres. Et puis à tous les Guinéens d'ailleurs, parce que nous avons ouvert la conférence au niveau national, et même il y a d'autres Rotarians au niveau international qui ont participé à la conférence, pour parler de la gestion des épidémies Ebola et Covid actuellement en Guinée. Et dans ce cadre, nous avons invité Dr. Mouna, qui est le directeur général adjoint de l'ANSS, et Lise Martel, qui est la directrice pays du CDC, pour parler de ces thématiques. Donc c'est dans le cadre de nos activités, et nous le faisons souvent. Le mois passé, il y a quelques mois, c'était l'alphabetisation. Nous avons invité aussi des experts dans ce domaine. Et ce jour-là, aujourd'hui, nous avons pu écouter ces experts. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup appris par rapport à la gestion des épidémies et la situation actuelle de ces épidémies Ebola et Covid en Guinée. Et il y a une chose particulière qui m'a marqué, c'est le fait que, c'est des choses qu'on ne nous dit pas souvent, c'est que la Guinée a une capacité dans ce domaine, et on exporte même de l'expertise. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Souvent, on ne parle pas de ça assez. Dr. Mouna a évoqué le cas d'Ebola. Il y a des experts guinéens qui sont allés à la République, à la RDC, pour pouvoir épauler ces gens-là. Je pense que c'est très important de le faire savoir, et de le faire savoir au niveau de la Guinée, qu'il y a des choses quand même qui sont positives. Donc, nous participons à cela. Vous, votre structure Rotary, vous investissez justement dans le cadre de la santé. Est-ce qu'on peut savoir ? Oui. En fait, je pense qu'il y a deux mois, c'était au mois de février, on a inauguré, on a lancé le projet HIPOP. C'est un projet qui intervient dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant, avec l'hôpital Ignazine, où nous avons mobilisé à travers le monde 132 000 dollars pour pouvoir financer le dépistage précoce de VIH au niveau de la mère et de l'enfant. Donc, c'est ce que nous faisons. Dans le quotidien, on mobilise de l'argent et de l'expertise pour pouvoir aider la communauté au niveau local. Donc, vous voyez là, clairement, tous les membres du club se sont mobilisés pour pouvoir récolter ces fonds et faire ce projet pour le bien-être, en fait, des femmes et des enfants en Guinée. Merci. Le message, c'est de dire que le site guinéen, à travers une surprise en réflexion, a mis en place une agence en Guinée qui a pour mission de préparer le pays et de reposter contre les épidémiques. C'est le premier message. Et le deuxième message, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons du personnel qualifié, mais qui continue à se qualifier pour gérer les prochaines épidémies et celles qui sont. La dernière information par rapport au COVID-19, aujourd'hui, on est en quelle situation ? La situation avec le COVID-19, nous nous orientons beaucoup plus maintenant vers la vaccination. Nous nous orientons vers la vaccination. Nous avons vacciné plus de 87 000 personnes avec la première dose, plus de 30 000 avec la deuxième dose. Et nous continuons, nous avons débuté hier la vaccination dans tous les 33 districts, les préfectures de la Guinée. Au niveau communal, nous devons commencer et nous allons étendre cela. Nous avons envoyé 300 000 plus vaccins et les prochains vaccins vont venir dans la semaine prochaine. Nous allons continuer la vaccination. Mais la prise en charge, en fait, des personnes contre-aminées, quelle est la situation actuellement ? Hier, on avait 747 personnes hospitalisées dans les structures de soins, dans les structures de soins. Nous continuons la prise en charge et cela va continuer au fur et à mesure qu'une ronde dépistait les cas. La situation n'est pas catastrophique ? Non, la situation n'est pas catastrophique maintenant. Mais elle exige de nous de continuer à respecter les mesures barrières, notamment le port du masque. Et notamment de dépistage pour prendre son statut, notamment se faire vacciner quand on a la possibilité, les vaccinations sont disponibles. Vous avez aussi parlé de Ebola ? Où en sommes-nous ? En sommes-nous, on n'a pas de nouveau cas de Ebola. Nous n'avons qu'un malade, une malade à Zéro-Corée qui va sortir dans les jours à venir. Et nous continuons la vaccination contre Ebola dans cette région. Donc, CDC en Guinée travaille surtout dans les épidémies. Donc, comme l'ANSS est la partie du ministère de la Santé qui gère les épidémies, c'est naturellement un bon partenaire pour nous. En faisant quoi ? Comment vous accompagnez ? Comment vous parvenez à accompagner justement l'ANSS ? Alors, principalement, nous travaillons sur deux volets. Nous travaillons avec le programme FETP, qui est un programme d'épidémiologie de terrain que nous finançons à travers notre partenaire AFINET. C'est un partenaire, le directeur du programme FETP est en fait Dr. Sacoba, qui est le directeur général de l'ANSS. Et puis, nous accompagnons l'ANSS à la mise en place de ce programme dans tout le pays. Alors, c'est des gens qui sont formés en épidémiologie de terrain, qui vont sur le terrain pour investiguer les maladies. Donc, c'est eux qui vont, par exemple, pour faire le suivi des contacts, que ce soit pour COVID ou pour Ebola, qui sont à la recherche de cas dans les communautés, qui collectent toutes les données pour donner au ministère et à l'ANSS, pour permettre l'analyse des données pour la prise de décision. Donc, et puis, alors ça, c'est l'activité principale. Une deuxième activité qui est reliée, c'est nous aidons l'ANSS avec la collecte de données dans un système qui s'appelle DHIS-2. Donc, c'est une plateforme électronique qui permet de capturer, d'analyser les données pour que, en temps réel, pour que les décisions qui sont prises à partir de données soient en temps réel. Donc, très rapide. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.